Sous-titrage Société Radio-Canada La première fois que vous l'organisez ou alors ça revient avec le Covid ? Alors on est une jeune association déjà qui date de février 21. On a mis ça en place parce que la solidarité en a vraiment besoin dans tous les sens du mot et pour tout le monde. Et c'est la troisième opération qu'on fait. On a déjà fait une opération liée avec le Téléthon. On a fait une deuxième opération pour l'EHPAD quand ils ont été confinés pour animer, mettre un peu de musique, un peu de baume au cœur aux résidents et au personnel. Et là, nous faisons notre opération Venez comme vous êtes, qui est un troc en fait, qui aura lieu samedi à la salle d'espation à Don Pierre-sur-Yon, de 10h à 16h. On vient avec un objet et on donne un ticket. La personne avec ce ticket peut changer, c'est-à-dire prendre un autre objet. Ça peut être des petits mobiliers, ça peut être des livres, ça peut être des ustensiles de cuisine, des vêtements, des jeux de société, de la décoration. Enfin vraiment un petit peu de tout. On a vraiment de tout. On a des outils de jardinage, on a des choses comme ça. Les gens repartent avec autre chose. C'est donner une deuxième vie, éviter d'amener à la déchetterie des choses dont on ne se sert plus et faire profiter quelqu'un qui, ça va être le moment opportun, qui en aura justement besoin. Donc comme vous le disiez, c'est à Don Pierre-sur-Yon. Ce qui m'intéresse aussi, c'est comment vous décidez de la valeur d'un objet ? Parce que moi, par exemple, je peux venir avec une chemise à Colmao, puisque j'en porte une par exemple. J'arrive, je la pose. Vous me donnez un ticket. Ce ticket, il y a une valeur inscrite dessus ? Comment ça fonctionne ? Il n'y a pas de valeur. En fait, vous pouvez échanger avec ce que vous voulez dans la pièce, dans la salle où nous serons. Vous pourrez échanger avec ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie. Il n'y a pas de valeur, pas d'argent d'échanger du tout. C'est que du troc. C'est que, voilà, par la suite, on voudrait mettre en place aussi pour les plants, de tomates, etc. Pour le jardinage, pour les graines. On va faire des choses par saison. On va faire sûrement des trocs tous les trimestres pour avoir un petit peu à chaque saison des possibilités d'échange sur des choses différentes. Alors, on va y revenir sur les autres activités que vous souhaiteriez mettre en place. Mais avant toute chose, toujours sur cette opération « Venez comme vous êtes ». C'était important pour vous, en fait, de choisir ce prisme du troc ? C'est important. C'est important aujourd'hui, déjà par rapport à la pollution. On sait très bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont à la déchetterie, qui pourraient avoir une deuxième vie. C'est important aussi parce qu'il y a des gens qui souhaitent acquérir quelque chose qui n'ont pas forcément les moyens et qui sont contents d'une opportunité comme celle-là pour l'avoir. Après, solidarité d'Empierre, c'est pas que pour une catégorie de personnes. C'est vraiment pour tout le monde. C'est la solidarité, la main tendue. C'est, voilà, on se rend service. Moi, je dépose quelque chose. En retour, l'autre personne a quelque chose qui va lui faire plaisir. Moi, je vais prendre un bon livre ou je vais prendre autre chose. Peu importe. Ce qui compte, c'est l'échange, en fait. L'échange et le sourire. Alors, deux choses d'une, parce que vous le dites très bien, c'est avec le sourire que vous accueillez tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être non-pierrois puisque, finalement, c'est venu comme vous êtes. Donc, si vous êtes de l'agglo yonnaise, par exemple, ou si vous êtes d'ailleurs, tout simplement, prenons exemple, de beaucoup plus loin, comme Mortagne-sur-Sèvres, on en parlait ce matin dans nos reportages JT. On peut vraiment venir de n'importe où, quoi. Voilà, on peut venir de n'importe où. D'ailleurs, nos pages, le groupe Facebook Solidarité d'Ompierre, il y a d'autres pages qui existent comme ça au Poiré-sur-Vie, à Belvigny, à Venanceau, au Clouseau, à Esnef. Il y a d'autres pages comme ça qui existent, avec qui nous sommes en relation. Et justement, c'est très bien. C'est très bien. Ça me permet de mettre un pied à l'étrier là-dessus. C'est une espèce de collectif, en fait ? C'est comme ça qu'on doit vous présenter, alors ? On va essayer de travailler ensemble, je pense, pour certaines opérations, les différentes pages. Je pense qu'il y a eu beaucoup de solidarité entre nous quand on a créé. Moi, je me suis renseignée auprès des autres pages avant, etc. Et je pense que ça peut se faire. Il pourrait y avoir des événements communs. Je pense qu'il y a des choses qui pourront se mettre en place par la suite. Parce que pour l'instant, avec la Covid et tout, on a été un petit peu bloqués dans les associations pour faire des choses. Mais là, maintenant qu'on va pouvoir peut-être reprendre un petit peu, je pense que ça va se faire petit à petit. – Alors, autant le Covid vous a bloqué, mais est-ce qu'il n'a pas aussi été un déclencheur ? Parce que vous le dites, l'association, elle a émergé en février 2021. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu, justement, un élan de vouloir répondre à un besoin parce qu'il y avait le Covid ? Je ne sais pas du tout, pour le coup. C'est vraiment une question ouverte. – Les gens sont isolés, sont seuls. Il y a beaucoup de gens seuls. On ne se rend pas forcément compte. Et ce n'est pas forcément les gens qui sont à la retraite. Il y en a, bien sûr. Mais c'est aussi, quelquefois, les gens qui travaillent. Des mamans qui gèrent, eux-mêmes, une famille monoparentale, par exemple. Il y a des tas de gens qui sont très seuls, en fait. Et à chaque fois que les gens viennent nous faire des dons, parce qu'on a eu beaucoup de dons pour cette journée, les gens nous parlent. Et en fait, ce qui ressort vraiment, c'est cette solitude, c'est ce besoin de parler avec d'autres, d'échanger. C'est pour ça que le jour du troc, on a dit aussi, venez nous rencontrer autour d'un café. Celui qui n'a rien à échanger, qui n'a rien besoin, il peut venir boire un café, échanger avec nous, peut-être aussi nous faire des propositions sur des activités à venir. – Et d'ailleurs, justement, ces activités à venir, vous le disiez, vous en aviez déjà quelques-unes prévues ? – On a plein de choses. J'ai mis l'idée à la seconde, donc on a énormément de choses prévues. On suit aussi tout ce qui se passe dans Don Pierre. On voudrait être aussi un relais par rapport à toutes les associations de Don Pierre, parce que Solidarité Don Pierre, on met des offres d'emploi sur la page. On met tout ce qui se passe dans les associations, ce qui se passe dans Don Pierre aussi. On relaie les informations. Et on essaye de faire vivre Don Pierre. Don Pierre et ses alentours, bien sûr. – Outre donc tout ce qu'on vient d'évoquer, pour revenir un petit peu sur cette idée de troc, ce qui est intéressant, c'est vraiment aussi l'aspect… Enfin, vous m'aviez donné… Pour rien cachoter les spectateurs, quand on prépare une émission, on échange avant. Et vous m'aviez donné un exemple qui je trouvais était assez intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui parfois n'ont pas les moyens de changer les habits des plus petits, et donc venir tout simplement pour donner une paire de chaussures qui est trop petite pour pouvoir en récupérer une autre, ça, ça peut se faire parce que comme vous le dites, il y a des personnes qui viennent simplement en donnant des choses, sans attendre rien en retour, et qui repartent. Et vous avez donc, j'imagine, beaucoup de choses à votre disposition déjà. – On a eu beaucoup de dons, et on remercie vraiment tous les gens qui nous font des dons. On en a toujours, on en a qui arrivent encore demain, on en a tout le temps. Après, c'est vrai qu'un vêtement qui est trop petit pour un enfant, on peut l'échanger, on peut le déposer, et puis en prendre la taille au-dessus. Quand on aura suffisamment… Après, est-ce qu'on aura toutes les tailles ? Ça, je ne sais pas, mais par exemple, pour un jeu d'enfant, c'est pareil. Un jeu d'enfant est vite caduque. Au bout d'un moment, c'est un peu trop bébé, donc on va changer de jeu, on va apprendre autre chose. Et là, justement, il y aura ces possibilités-là. Ça sera bien. – Alors peut-être mise en garde, en revanche, dans le sens où, si vous êtes comme beaucoup d'associations qui font justement ce type de collecte, je pense à Emmaüs, Emmaüs tire parfois la sonnette d'alarme en disant, bon, alors, on adore la générosité des gens et ils ne s'en plaignent pas, bien sûr, attention, il ne faut pas faire dire ce qu'ils ne disent pas. En revanche, ce qu'ils disent, c'est que parfois, il peut y avoir des personnes qui viennent avec des objets qui ne sont pas en très bon état. J'imagine que vous souhaitez éviter ça aussi ? – Alors nous, on trie. J'avoue qu'on trie. On fait attention. La personne qui vient chez nous pour troquer, il faut quand même qu'elle troque contre quelque chose qui est en bon état, qui est propre, qui est en bon état, etc. Donc, on s'occupe de cela pour justement que la personne ait quelque chose qui vaille le coup quand même. – Bon, écoutez, qui vaille le coup, c'est au programme du 2 avril puisque donc, on peut vous retrouver à Don-Pierre-sur-Yon pour cette opération. Venez comme vous êtes, du troc pour donner une seconde vie à vos affaires. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. – Merci à vous de m'avoir reçu. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501